Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce samedi 31 décembre on va terminer l'année bien entendu sur l'hippodrome de Vincennes avec un beau week-end On va débuter l'année avec une belle réunion, mais on l'a fini avec une réunion assez intéressante Au final il y aura 10 courses au programme, moi je me suis intéressé à la 7ème du programme, c'est le prix Yvonique Baudin On a tendance à dire que c'est le prix de Cornulier des apprentis, du coup on a de très bons chevaux sous la selle qui sont au départ Vous allez voir les conditions, des 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 615 000 euros, vraiment on a affaire à un lot, un plateau de qualité 12 concurrents au départ, 2700 mètres à parcourir, vous le voyez 90 000 euros d'allocations pour une course d'apprentis C'est assez rare du coup, c'est une épreuve qui est très convoitée Et en général, beaucoup d'entraîneurs visent cette course, notamment avec des hongres, vous le voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasiment plus de la moitié des chevaux sont des hongres, des chevaux d'âge en général qui courent dans cette compétition Et moi je n'ai pas changé en fait, je me suis intéressé à un hongre de 9 ans, ce sera le numéro 10 d'Imodo Kagne Un concurrent qui vient de réaliser un retour sous la selle Tony Truant C'est vrai qu'il avait réalisé un très bel hiver dans cette discipline Même au printemps, il avait très bien couru derrière, deux échecs Du coup, il avait certainement besoin de reprendre un petit peu de fraîcheur parce qu'il avait eu des combats difficiles On lui a redonné un petit peu de fraîcheur, plusieurs mois d'arrêt, un petit break Derrière de course à l'attelage et paf pour son retour autre montée, ça s'est très bien placé Là, j'ai regardé un petit peu les statistiques de sa partenaire Mathilde Collat Qui ne lui est pas associée d'habitude, c'est vrai que c'est des professionnels qui lui ont été associés Paul Ploquin ou encore je crois Eric Raffin Mais en tout cas, ce Dimo D'Okagne, il n'y a pas grand chose à inventer avec lui On prend tête et corde et on fait du train, tout simplement Et c'est vrai qu'avec un petit poids, comme il aura sur le dos avec sa partenaire C'est un avantage, sa partenaire qui a de bonnes statistiques comme je l'ai dit Du coup, voilà, je pense que c'est un tandem qui peut matcher Un cheval qui devrait prendre tête et corde une nouvelle fois Et qui même me suivait, à mon avis, il n'y aura pas grand monde pour pouvoir le suivre Même s'il y a de l'opposition avec notamment Florida Sport Je pense vraiment que ce numéro 10, Dimo D'Okagne S'il fait sa course, il va aller sur un drôle de pied Et on ne devrait pas le revoir Du coup, voilà, ce sera mon cheval pour finir l'année ce samedi 31 décembre Dimo D'Okagne, donc le 710 en Réunion 1 On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi 29 décembre C'était sur l'Hippodrome de Vincennes, je vous ai indiqué Un jumelé gagnant placé sur l'Hippodrome de Vincennes Et bien vous allez voir mon pari en bas de votre écran Les 3 premiers chevaux que je vous ai indiqué ont fait 1er, 2ème, 3ème C'est dommage parce que pour la 2ème place, la grosse cote est battue de peu Du coup, les 2 favorites qui terminent 1er, 2ème, Iquita de la Vallée je crois Et une jument, une pouliche derivée par David Thomas qui est 2ème Et Indiasi qui est 3ème à 19 contrats En tout cas, voilà, pour 6€ de jouets, vous avez vu, je récupère 23,30€ Donc voilà, ça fait vraiment du bien au moral de briser la mauvaise spirale J'espère qu'on va finir de belle manière cette année et la commencer d'encore meilleure manière Du coup, voilà, en tout cas, c'était un pari réussi Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Moi, je vous retrouve donc dimanche 1er janvier Ce sera également du côté de Vincennes une belle réunion Qui nous attend avec notamment le prix d'Amérique Race 6 The Turf Q5 Le prix de Bourgogne Où on aura un sacré plateau qui sera support de Quintet En tout cas, en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous Et une bonne journée Bye bye